Mediouas, vous êtes avec nous aussi, on est très heureux de vous recevoir. Vous êtes partenaire, talent et partenaire en fait, de cette première entrée de la tech. Qu'est-ce qui vous motive à vous engager pour cet événement dans les 13 capitales de la French Tech ? Alors pour nous c'était une évidence parce que Talent est un groupe qui accompagne la transformation numérique de ses clients. En utilisant le levier technologique pour accélérer cette transformation, donc la tech est réellement au cœur de nos préoccupations. C'est 3000 collaborateurs dans le monde, 2000 en France, dont la moitié sont en région. Et nous sommes implantés dans pratiquement toutes les capitales françaises, naturellement Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, Rennes, Aix, bientôt Nice, c'est promis. Et pour nous, participer à un événement qui réunit au sein d'un même écosystème des startups, des ETI et des grands groupes, c'est pour nous la meilleure façon réellement d'accompagner cette transformation digitale qui va permettre naturellement à la France de rebondir après cette crise Covid. Vous allez pouvoir accompagner aussi les entreprises dans leur digitalisation. Comment est-ce que Talent peut le faire justement sur le terrain avec ses équipes ? En associant trois métiers en fait. Le métier du conseil pour aider nos clients à identifier leur métier de demain. Le métier de l'expertise technologique pour choisir la technologie la plus adaptée pour accélérer cette transformation. Et puis, comme l'a dit Jean-Christophe, il faut faire, donc il faut réaliser ces applications. Et donc, on construit des applications en intégrant des produits standards du métier ou en construisant des applications spécifiques pour nos clients et en les accompagnant à cette transformation. Vous êtes également très engagé, transformation numérique, on en parle, mais aussi transition écologique. Comment vous faites avec vos équipes ? Alors, on a démarré à la mode de M. Jourdain. Pour nous, la responsabilité sociale et environnementale a toujours fait partie de notre ADN. Et puis, depuis l'année dernière, on est aussi partenaire du forum de Giverny sur la RSE. D'ailleurs, on y a participé vendredi dernier. Et on a annoncé à ce forum-là la mise à disposition de nos collaborateurs d'une application leur permettant de mesurer leur emploi de carbone pour optimiser leur déplacement professionnel. Donc oui, pour nous, ça c'est important. Et je pense qu'aujourd'hui, plus aucune entreprise ne peut réellement se développer sans prendre en compte cet aspect naturellement social et environnemental, sans réellement avoir une empreinte forte dans cette transformation. Et on a vu que Jean-Christophe Tortora, avec les équipes de la Tribune, nous montre l'exemple dans le monde des médias, ce qui n'est pas évident. Et merci de le faire.